Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez regarder la fiche du cours Lumière, ondes et particules, au niveau première spécialité physique chimie. De grand 1, pour vous expliquer que la lumière peut être à la fois une onde, se comporter comme une onde ou comme une particule, selon l'expérience et les nécessités. On vous dit, il existe différents domaines d'ondes électromagnétiques définies par leur fréquence ou leur longueur d'onde dans le vide. Je reviendrai après sur cette image qui est un peu plus grosse en dessous. Vous avez le domaine visible qui est une très petite partie du domaine des ondes électromagnétiques. Au-delà, en longueur d'onde, ici vous avez deux axes. Vous avez un axe en longueur d'onde ici et vous avez un axe en fréquence. Ici vous avez l'ultraviolet, l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes verticiennes, les rayons X et même après vous avez les rayons de mangamma. Ensuite, vous avez la fréquence. Elle est notée nu, attention, elle n'est pas notée f comme on a l'habitude de le faire. Vous ne faites pas avoir, la fréquence en a note nu. La longueur d'onde dans le vide lambda sont reliées par la fréquence c égale lambda fois nu. Ce n'est pas la formule que vous verrez le plus souvent écrite comme ça. Je vous le dis, vous la retrouverez souvent écrite comme ça, lambda égale c sur nu. Ceci étant, c'est bien de voir toutes les formes. Donc au niveau de cette formule, la célérité de la lumière dans le vide, toujours 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Attention, mètres par seconde. La longueur d'onde en mètres et la fréquence en Hertz. La lumière est une onde électromagnétique appartement au domaine du visible, pour lequel les domaines de longueur d'onde et de fréquence sont comprises entre les intervalles suivants. 400-800 nanomètres, donc pour la longueur d'onde. Alors on vous dit 4 fois 10 puissance 14 Hertz, c'est 8 fois 10 puissance 14 Hertz. Retenez surtout 400-800 nanomètres. Ensuite, là, donc ça c'est pour tout ce qui est quand la lumière se comporte comme une onde. En gros, c'est plutôt des choses que vous avez déjà vues. Mais maintenant, la lumière se définit aussi comme un déplacement de particules, qu'on appelle les photons. Alors historiquement, ce qu'on a vu dans les activités, il y a des expériences qui ne peuvent pas s'interpréter qu'en considérant que la lumière est une onde. Par exemple, vous n'expliquerez pas ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Donc dans ce cas-là, on est obligé de faire intervenir le fait que la lumière est autre chose, donc est constituée de particules, qu'on va noter les photons. Mais réciproquement, il y a des expériences que vous reverrez plus tard, qui ne s'expliquent pas par le fait que la lumière serait constituée uniquement de particules. Par exemple, c'est des phénomènes que vous verrez plus tard, qui s'appellent la diffraction et les interférences lumineuses. Donc une radiation lumineuse de fréquence nu et de longueur d'onde lambda est un ensemble de photons transportant chacun une énergie donnée par la relation suivante. Donc regardez bien, une radiation lumineuse est associée ici à un photon, donc la particule, qui transporte une énergie donnée par ce qu'on appelle la relation de Planck, E égale H fois nu. Donc E égale H fois nu, avec nu la fréquence en Hertz, E l'énergie en Joule toujours, et la constante de Planck, 6,63, 10,34 Joule seconde. Première chose, vous n'apprenez pas, pardon, cette valeur-là, ça n'a pas d'intérêt, vous sera forcément donné dans un texte, ou dans un sujet, ou dans la partie donnée. Donc relation de Planck, E égale H nu, mais vu que ici, si vous prenez cette formule-là, nu c'est C sur lambda, si vous divisez ici, vous obtenez la relation E égale H C sur lambda. Donc essayez de retenir, E égale H nu égale H C sur lambda, donc avec la longueur d'onde en mètres, et la valeur de la vitesse de la lumière, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc la lumière est à la fois une onde, et à la fois une particule. Son aspect ondulatoire ou particulière se manifeste selon l'expérience réalisée, c'est ce qu'on appelle la dualité. On parle de dualité ondes-particules, dualité ondes-corpuscules, selon les manuels, selon les sites que vous verrez. Donc c'est pour ça qu'ici, cette image-là, je trouve intéressante, puisque la lumière, on lui associe toujours de la lumière, des couleurs. Donc ça peut être une onde électromagnétique, qui se propage dans le vide à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et il y a une relation entre la fréquence et la longueur d'onde, qui sont reliées par lambda égale C sur nu, lambda en mètres, C en mètres par seconde, et la fréquence nu en Hertz. Mais c'est aussi, donc, des photons, avec chaque photon qui contient un quantum, une quantité d'énergie, qu'on note E photon qui est égale à E égale H nu ou E égale Hc sur lambda. Le photon se déplace bien, s'entendu, à la vitesse de la lumière, qui est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ensuite, je vous ai mis cette image-là uniquement pour que vous ayez, en gros, l'axe relativement propre ici en fréquence, avec un axe propre en longueur d'onde. Bien sûr, ici, regardez bien, je reprends cette formule-là. On voit bien qu'ici, quand la fréquence augmente, la longueur d'onde va diminuer, et inversement, puisque la longueur d'onde ici et la fréquence sont inversement proportionnelles. On a bien ici une formule entre les deux, qui est en gros 1 sur x, avec un facteur de proportionnalité, mais en gros, c'est en gros 1 sur x. C'est pour ça qu'ici, quand la fréquence augmente, ici, dans ce cas-là, la longueur d'onde diminue. Vous voyez bien que le visible ici est une infime partie. UV, quand vous êtes à des longueurs d'onde plus faibles. Ensuite, les rayons X, et enfin les rayons gamma. Donc, rayons gamma qu'on retrouve dans la radioactivité, qu'on verra cette année. Ensuite, dans l'imagerie médicale, les rayons X, tout le monde a fait un jour, donc des rayons X, tout le monde a déjà fait. Donc, par exemple, si vous êtes cassé, vous avez fait une radio. Ensuite, ici, vous avez donc tout ce qui est l'infrarouge. Donc, le micro-onde, quand vous êtes à des longueurs d'onde, ici, vous voyez, entre 10-3 et 10-1. Donc, on est toujours en mètre. Donc là, on est au de l'ordre du millimètre, et là, on est au de l'ordre du millimètre, là, on est au de l'ordre du décimètre. Vous avez les ondes Wi-Fi, les fours à micro-ondes, donc dans les micro-ondes, bon, c'est pour ça qu'on appelle ça fours à micro-ondes, la téléphonie mobile, et les ondes radio, qui là, vous voyez, on va avoir des longueurs d'onde qui peuvent être de l'ordre, aller, de la dizaine du décimètre au mètre, à plusieurs kilomètres. Donc ça, c'est les ondes radio. Enfin, dernière partie, l'interaction lumière-matière. Alors, ça, c'est une partie importante. Donc, l'énergie d'un atome est quantifiée. Elle ne peut prendre que certaines valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un atome, alors celui-là, par exemple, qui ressemble fortement à l'atome d'hydrogène, l'atome n'existe que sous certains niveaux d'énergie. Donc, soit à moins 13,6 électron-volts, soit à moins 3,40 électron-volts, soit à moins 1,51 électron-volts, soit à moins 0,85 électron-volts. Donc ça, vous verrez pourquoi plus tard dans vos études, mais c'est en gros une histoire de répartition des niveaux, du nombre d'électrons. Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est moins 13,6, moins 3,40, moins 1,51 ou moins 0,85. Je me répète, mais c'est soit ça, soit ça, exactement ça, soit exactement ça, etc. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais là. Il ne sera jamais à moins 12, il ne sera jamais à moins 10. Il sera à moins 13,6 ou à moins 4, à moins 3,4. Donc, ce qu'on appelle ici, le diagramme d'énergie, c'est ça, c'est ce qui indique les niveaux d'énergie. Dans son état fondamental, l'atome est au niveau d'énergie plus bas, c'est-à-dire que l'état fondamental, ici, c'est le niveau d'état plus bas, ici, moins 13,6. Tous les autres, ce qu'on appelle des états excités, c'est-à-dire qu'en gros, quand l'atome est dans un de ces états qui n'est pas l'état fondamental, en gros, il est excité. Et quand il est dans un état dit excité, il n'est généralement pas stable. Il n'a qu'une envie, c'est de revenir dans un état stable, dans un état d'énergie plus faible, si possible, l'état fondamental. Et on va voir que ça, ça va induire des émissions de photons, ou des absorptions, quand on veut le faire passer, donc d'un état fondamental à un état excité. Un atome peut absorber un photon, si, donc, de l'énergie du photon correspond exactement au passage du niveau EI à l'autre EF. Alors, je m'explique. Imaginez que vous ayez, donc, un atome qui est dans ce niveau-là. Il est dans un état fondamental. Si vous voulez le faire passer ici, à ce niveau d'état 4, excité, c'est possible. Mais il va falloir que vous lui apportiez un photon qui possède exactement l'énergie qu'il y a entre moins 13,6 et moins 0,85. J'ai bien dit exactement. Si vous en mettez moins, ça ne passera pas. Si vous en mettez plus, ça ne passera pas. Il faut exactement. Le photon qui va être absorbé, ça va être celui qui va correspondre à la différence exacte entre les deux niveaux. C'est pour ça qu'ici, on vous dit que ΔE égale EF moins 8 égale l'énergie du photon. Il faut que le photon ait cette énergie-là. Donc, le photon, c'est de la lumière. Ça, c'est de la matière. C'est pour ça que dans le titre, on dit interaction lumière-matière. On dit interaction lumière-matière parce qu'on dit qu'en gros, l'énergie du photon, c'est l'énergie du système dans la matière. Il faut apporter l'énergie de photon avec cette énergie-là pour qu'en gros, l'atome dans la matière passe de l'énergie EI à EF. Et cette énergie du photon, comme on l'a vu avant, le photon H nu ou HC sur lambda. Donc ça, c'est pour absorber. On observe alors une raye sombre. Pardon, excusez-moi. On observe une raye sombre ici, donc, dans la longueur d'onde lambda égale HC sur ΔE, sur le spectre d'absorption. Ça, ça veut dire qu'en fait, cette radiation-là, elle a été absorbée. Donc si elle a été absorbée, ça veut dire qu'elle correspond à une différence au niveau énergétique. Cette radiation-là, lambda, correspond donc effectivement, via la relation de Planck ici, à une différence d'énergie présente dans le système atomique. Donc c'est pour ça qu'ici, vous avez différentes rayes d'absorption et vous en avez à des endroits bien particuliers. Encore une fois, bien particuliers parce qu'il n'y a qu'une longueur d'onde, par exemple, qui va permettre de faire la transition entre ce niveau-là et ce niveau-là. Il y a une longueur d'onde entre ce niveau-là et ce niveau-là, etc., etc. Un atome, dans un état excité, donc retourne ensuite dans un état fondamental ou dans un état d'énergie inférieure en émettant un photon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, assez facilement, c'est que si ici, vous êtes en gros dans un état d'énergie faible, que vous voulez aller à un état d'énergie haut, il faut absorber des photons. C'est-à-dire qu'il faut qu'il absorbe de l'énergie sous forme de photons. Donc, en gros, quand vous êtes bas, vous absorbez de l'énergie, vous devenez haut. Mais quand vous êtes imaginé ici haut et que vous voulez vous désexciter, donc vous arrivez à un niveau d'énergie bas, forcément, vous allez perdre le système, il va perdre de l'énergie, il va le perdre sous forme donc d'émissions d'un photon. Donc ici, delta E égale EF moins 8, c'est la même formule, sauf qu'ici, il y a une valeur absolue, comme ça, on s'affranchit tout ce qui est signe. Donc, il faut que ici, quand vous partez d'ici, si le système est en état excité, qu'il arrive ici, il va émettre un photon, un et un seul, avec une longueur d'onde bien particulière qui sera celle liée à cette différence de niveau et juste entre cette différence de niveau. C'est-à-dire que la longueur d'onde ici, le photon, il aura une énergie E égale Hnu égale Hc sur lambda, donc ça veut dire que la longueur d'onde ici, associée, ça sera celle qui sera Hc sur EF moins EI et EF moins EI, vu qu'il n'y en a qu'un, EF et EI, une différence de niveau. Donc, entre les deux niveaux, il y a une valeur de delta E, donc il y aura une longueur d'onde. Et dans ce cas-là, les spectres d'émissions, c'est pour ça que vous avez ici, quand vous vous désexcitez, et que vous avez des émissions fond noir récolorées. Ensuite, ici, j'ai remis cette image-là, alors c'était pour faire le parallèle, et que vous ayez bien ici, le parallèle entre, ici, quand vous passez d'ici à là, photon absorbé, c'est le photon absorbé, c'est que celui qui est, qui a une énergie, telle que E photon égale E1 moins E2. Et ensuite, vu que vous savez que l'énergie d'un photon, c'est Hnu ou Hc sur lambda, vous pouvez trouver la longueur d'onde auxquelles ça correspond, celle-là. Ensuite, quand vous êtes dans un état, donc, excité, et que le niveau, le système atomique se déexcite, il émet un photon, donc, parce qu'ici, il a un état d'énergie supérieur, il va trouver un état d'énergie inférieur, en émettant un photon, avec une énergie qui sera à la différence entre les deux niveaux, et ensuite, ça, ça intervient, et ça implique, ensuite, donc, une radiation dans le spectre, avec une longueur d'onde, qui sera telle que, E photon, ici, est égale à Hc sur lambda, donc ici, ça correspondra à une longueur d'onde, qui vous donnera peut-être, par exemple, cette raye-là. Les radiations émiso-absorbées sont caractéristiques d'un atome, car elles dépendent des niveaux d'énergie de cet atome, donc, ça veut dire qu'en gros, les spectres ici, les spectres d'absorption d'un atome sont caractéristiques, c'est-à-dire spécifiques à cet atome, et c'est pour ça, et c'est comme ça, qu'on trouve les compositions, donc, des atmosphères, par exemple, pour les étoiles, on compare, donc, les spectres d'émission ou les spectres d'absorption des atomes, au spectre d'émission ou d'absorption obtenu, donc, par les étoiles, et donc, si on observe différentes toutes les rayes d'un atome, on peut dire que dans le gaz, dans l'atmosphère de cette étoile, donc, il y a, donc, l'atome en question, ça, c'est des choses que vous avez normalement vu, en seconde. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sous-titrage Société Radio-Canada